Salut les gos ! Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait une vidéo comme ça de vous à moi de moi à vous en fait j'étais malade j'avais d'ailleurs une vidéo qui va suivre très prochainement je vais vous parler un petit peu du Sika mais là cette vidéo c'est pas pour parler du Sika c'est pour vous parler de la cérémonie des MTV Video Music Howard 2007 donc il y a pas mal de choses qui m'ont interpellé et je me suis dit il faut que j'en parle avec mes gos donc dans cette vidéo je ne vais pas parler que de ça il y a d'autres choses que j'ai envie de parler avec vous comme vous aurez peut-être vu dans le titre d'ailleurs je ne sais pas si je vais en parler dans le titre il y a un truc qui m'a trop fait rigoler pendant cette cérémonie c'est Drake et Rihanna alors parenthèse je sais pas si vous voyez sur mes lèvres j'ai essayé de refaire le rouge à lèvres entre guillemets le look rouge à lèvres que portait Naomi Campbell en fait on va revenir après on va parler tout de suite ils ont fait à un moment donné non pendant que Rihanna faisait son speech ils ont montré Naomi Campbell qui portait un rouge à lèvres sublime avec des paillettes franchement son look il était à tomber elle avait fait le taquet je sais même pas quel âge elle aime mais franchement elle est grave belle quoi bref revient à Drake et Rihanna pour celles qui ont raté franchement les filles vous avez aimé plus quelque chose mais c'est un truc de ouf c'est épique le mec il s'est mangé un vent intersidéral en essayant d'encrasser Rihanna concrètement elle a fait un curve genre elle a fait une forme de corps mais oh mais tout ça s'est vu franchement Rihanna sur ce coup là elle a fait un truc de ouf elle est pas prête en fait elle assume pas je crois sa relation avec Drake devant la caméra je sais pas ce qui se passe dans sa tête est-ce qu'ils sont pas ensemble je sais pas parce que pour que pour que le drake puisse prendre le risque d'avouer le mec il le dit à tout le temps à chaque fois il lui répète qu'il l'aimait tout quoi de soi mais là il dit que depuis l'âge de 22 ans il l'aime et tout et là à la fin de son discours quand elle va pour lui remettre le prix il va pour l'embrasser mais la meuf elle lui fait une forme de corps mais magistrale la forme de corps qu'elle lui fait j'ai jamais vu une forme de corps mais aussi bien faite et au final lui il croit qu'il va l'embrasser mais non elle le prend dans ses bras en fait elle lui a fait une faim de corps mais c'est un truc de franchement aller regarder ça sur youtube c'est trop comique et justement Drake là sur ce coup là non non amie elle veut pas que tout le monde sache que donc c'est assez bizarre dans l'histoire on a l'impression qu'ils sont ensemble en même temps elle fait des faim de corps elle assume pas elle assume pas devant la caméra je sais pas c'est cheveux parce qu'à un moment donné elle n'était plus avec Chris et on disait qu'ils se sont embrassés la bouche normal quoi on s'est rémouillé encore juste après l'heure en bouille donc c'était bizarre qu'elle fasse ça à Drake elle assume pas Drake en tout cas on a fini de parler de Riri et de Drake on va parler de Riri toute seule alors sa performance j'ai trouvé super 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 top à un seul passage bien entendu les autres passages j'ai trouvé ça bof mais quand elle a fait le medley genre façon dance tour et tout avec quoi trop 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 frais franchement elle a couré tout oh nickel au taquet j'ai kiffé après quand elle a aussi parlé de son discours à un moment donné elle a lancé genre une dédicace pour les caribéans girls enfin franchement j'ai pas trop apprécié le reste des chansons qu'elle a interprété voilà maintenant on va parler de Beyoncé alors Beyoncé j'ai adoré la tenue de sa fille je dis Beyoncé je parle de sa fille j'ai adoré la tenue de Blue Ivy pour ceux qui ne m'ont pas vue je vais vous mettre une vidéo elle est trop cute franchement avec ses nattes collées et tout sa petite son petit son petit son petit beauty et tout franchement elle est trop sweet la petite et tout et ça revêt sa trêve normalement moi j'aurais trop enfin habituellement on aurait trouvé ça tout much mais là c'était bien c'était bien mesuré c'était bien fait ça c'est pas fail en fait c'était vraiment un epic mais top quoi c'était pas un epic fail j'ai kiffé franchement la petite en fait franchement pour moi dans le duo Beyoncé et Blue Ivy elle a carrément elle a carrément pour moi elle a mis Beyoncé dans l'ombre en fait elle a carrément plongé dans l'ombre j'ai adoré la tenue de Blue Ivy franchement au top par contre la performance de Beyoncé j'ai pas trouvé ça trop transcendant que ça je commence un petit peu à me lasser de Beyoncé je crois que j'ai l'impression malgré que c'est quelqu'un que j'aime bien mais je commence un petit peu à me lasser donc je vais pas vraiment kiffer je sais que je vais me faire arracher mais j'ai pas vraiment kiffer son interprétation elle a rien apporté de nouveau à mon sens j'ai pas trouvé ça c'est bon je commence à l'avoir assez vu en fait je crois donc voilà alors un autre dont je voulais vous parler c'est Kanye West alors Kanye West mais je sais pas il est père chez vous j'ai pas compris son discours je cherche pas à comprendre c'est pas grave il a parlé de sa femme on a compris on sait que Kim c'est ta femme mec Pablo wait c'est bon laisse-moi un petit peu tranquille avec cette histoire de Kim c'est ta femme ok mais bon c'est bon quoi elle fait rien spécial voilà faut qu'on arrête d'en parler un petit peu à la Kim parce qu'on est en fou elle aussi à un moment donné il y a un passage qui m'a fait rigoler dans le dans le dans le speech de pendant le speech de Kanye West à un moment donné Amber elle a carrément crie et Kanye et je sais pas comment le mec l'a fait pour savoir que c'était Amber qui l'avait appelée et il a sorti un Amber assis franchement c'était trop marrant c'était top j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il fasse ça mais après bien entendu il a fallu qu'il fasse encore une petite déclaration en mettant Kim à l'honneur après on a montré Kim et bon vous savez déjà que Kim est Amber maintenant sur le part donc voilà il est revenu sur la polémique avec Taylor Suisse parce que bon madame elle a fait sa choquée quand elle a vu le clip comme je vous ai parlé dans la vidéo Fénus là vous parlez du clip Fénus et il a parlé de Reggie il a dit qu'il y a quand même une Reggie il faut pas oublier que Reggie c'est quand même l'ex ou sa femme avec laquelle ils ont eu une sextet tout ça bon j'ai compris moi le délire de Kanye à ce moment là quand il parlait de la vidéo Fénus et puis voilà donc monsieur s'est encore mis en avant comme d'habitude donc en disant comme quoi que les personnes qui avaient du talent pour lui il en fait partie il s'est cité, là c'était Disney, là c'était deux personnes bref rien de bien intéressant vous savez quand il commence à entendre il s'arrête pas et un truc qui m'a surprise c'est qu'à un moment donné pendant son discours on le nom Puff Dady et ensuite dans son discours il inclut Puff Dady en disant Puff Dady et son idole Puff Dady c'est l'idole de Kanye West un peu de mal, j'étais surprise Puff Dady bon c'est qu'il a aussi un égo démesuré genre il a envoyé un bisou genre hé t'inquiète t'es gros enfin tu sais mais voilà Puff Dady qui parle de mon personnage vivant Puff Dady qui met quelqu'un de vivant sur un piédestal à part Kim il n'y a pas beaucoup donc je vais vous dire là Puff Dady je pense qu'il s'est senti vous savez déjà ensuite pour rester toujours dans cette cérémonie le flop pour moi je sais pas si vous avez vu un mais Miki et Ariana Grande niveau scène zéro quoi pourtant Miki c'est une bête de scène mais là je sais pas ce qu'elle avait je crois que c'est la petite affaire qu'il y a en ce moment avec son frère il y a des petits problèmes avec son frère là il a été avec une petite adolescente elle a fait des trucs avec une adolescente et là en ce moment je pense que la Miki là elle est pas au meilleur de sa forme elle était pas là quoi elle était ailleurs la fille j'ai senti ailleurs donc leurs prestations c'était zéro alors oui Ariana Grande elle a une voix de ouf elle bougeait, elle dansait, elle faisait des trucs de ouf je me suis dit attends la fille elle est l'entrée faire du viol elle chante ouais c'est une chanteuse elle c'est pas une petite chanteuse c'est une grande chanteuse parce que franchement elle envoie des notes elle pédale j'ai dit mais attends mais c'est sauf que jamais la fille c'est quoi c'est un robot ou quoi mais franchement la prestation de Scénic c'est gros j'ai jamais vu une scène aussi pitoyable ah si Britney Spears un playback pourri comme elle en fait plus parce qu'en fait avant il faut dire que Britney Spears quand elle faisait ses playbacks même si elle avait un temps ou deux temps avant ou après la musique ça faisait quoi je me rappelle à l'époque quand je regardais le clip Baby One One Time la bouche de Britney elle disait encore Baby let me one one time mais le son était déjà avec d'autres paroles mais ça faisait un truc ça ça donnait un style parce que bon elle était toute jeunette donc elle était mignonne on s'intéressait pas spécialement à ça on faisait pas attention aux détails comme maintenant on voyait bien qu'elle s'était décalée mais ça passait encore mais là le playback qu'elle nous a fait zéro pourtant on pretestpire on sait que c'est c'est une meuf qui déchire en playback quand même elle envoie du lourd habituellement mais là 2016 ça va plus là Britney je sais pas faut t'arrêter soit tu danses seulement parce qu'il faut dire que quand même elle se débrouille on danse soit tu danses seulement ou soit je sais pas faut que tu revois avec tes potes ton équipe ton staff parce que là ça va plus du tout on peut plus voir Britney faire ce genre de scène elle danse elle ok c'est bien mais faut choisir c'est soit tu chantes et tu danses donc tu es une vraie jogger ou soit tu danses seulement parce qu'on sait qu'elle sait danser mais tu peux pas faire les deux playback plus saine ça va plus ça tient plus c'est plus bon du tout quoi faut que quelqu'un lui dise ça c'est possible je sais qu'elle m'entendra pas mais je pense que si on fait on fait une pétition tout ce que Britney arrête de faire des scènes comme ça je pense qu'au bout d'un moment elle arrêtera elle s'arrête pas la fille elle s'arrête pas c'est horrible de l'avoir sur scène faire ses playback comme ça en décalé la chanson est presque finie elle est encore à la moitié de la chanson au niveau la gestuelle des lèvres ça a plu du tout quoi oh la la non 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 ensuite Alicia Case oh j'ai adoré sa chanson elle a en fait je sais pas je sais pas tout le regard mais le passage que j'ai aimé c'est lorsqu'elle a chanté a cappella la fille elle est au taquet taquet quoi je sais pas je autant m'avait blasé avec son histoire de maquillage et tout ça m'avait saoulé très franchement les gens qui ont des problèmes de peau et qui après reviennent quoi tu sont conne en disant oui moi je me maquille moi ça me blase vite fait quoi vous voyez faut assumer quoi quand tu avais une mauvaise poids à l'époque tu te maquillais d'ailleurs à l'époque je crois qu'elle a été très conne en fait parce que je sais pas mais quand on a beaucoup de problèmes de peau comme ça en fait vaut mieux éviter de mettre de surplomber son visage avec des couches de maquillage traiter son acné que ce soit et après si on veut on peut surmécuper le visage elle a fait tout l'inverse elle se plomber le visage avec plein de produits pour essayer de faire ses boutons je peux comprendre entre guillemets mais on n'a jamais le fond de teint on n'a jamais camoufait les boutons au contraire ça cache les caches ça cache pas les boutons bref je fais en parenthèse donc madame elle faisait elle faisait elle faisait en fait un moment elle m'énervait quoi parce qu'elle me parlait tout le monde parlait d'elle oui elle s'est qu'elle a été maquillée oui mais avant d'arrêter de te maquiller tu te maquillais à fond parce que tu voulais camoufait tes boutons donc madame Alicia arrête de faire genre parce que tu as quoi elle est maintenant en mode faire la meuf oui genre j'ai pu me maquiller parce que moi ça aussi je peux le faire genre traiter ma peau et tout la mettre au taquet et en fait ça te arrive oui maintenant je peux me maquiller et tout non non quand tu as quoi elle est au top maintenant tu fais la meuf bref ferme la parenthèse donc là les gens y'en a qui ont polémiqué en disant oui arrêtez de parler d'Alicia avec son no make up sa façon de enfin sa no make up attitude et concentrez vous sur ce qu'elle a dit sur sa chanson et tout et c'est vrai que la chanson était voyante je me suis dit ouais l'anicia t'es mon anicia dans la scène de I keep on falling la meuf froide trop qu'elle chante bien bref et Rihanna elle a reçu le Michael Jackson award non mais ça c'est un truc de ouf alors franchement mais on aurait dit qu'elle n'a rien de foutre je me suis dit je me suis dit c'est un truc mais la meuf genre c'est quand même le Michael Jackson award quoi c'est le Michael Jackson award Michael Jackson award la meuf elle est large elle prend ça même pas une larme rien attends mais ça c'est une concentration que de recevoir c'est ce genre de trophée meuf c'est Rihanna faut pas laisser vous laisser vous laisser c'est comme ça c'est Rihanna on va revenir sur Kanye West parce que Kanye West c'est T une nouvelle chanson fade alors les filles je prends un moment de respiration intense parce que là ce que j'ai vu m'a juste bluffé ça c'est la bouffée de respiration Tiana Taylor OMG oh my god les filles elle a un corps non mais la meuf franchement elle me stress en une fraction de seconde c'est à dire que lorsque j'ai vu les premières images du clip je me suis dit oh la salope mais c'est pas ce corps parfait la meuf elle a l'accusé son corps il est sculpté au max alors il y a des gens qui aiment bien parler qui disent oui c'est des fausses fesses ça si ça ça non 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 les gens arrêtez arrêtez un peu arrêtez ce sont nos critères nos premiers critères sont ça et ce qu'il y a à l'arrière arrêtez parce que vous voyez des venons avec des fesses bien machin bien mollet de se dire que c'est des fakes vous avez cru que c'était kill ou quoi non 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 ils sont pas énormes non plus les fesses elles sont bien rebondies parce que la fille elle s'est butée au squat la fille elle prend soin de son corps elle mange pas comme une une connasse n'importe quoi des sneakers des stickers peut-être qu'elle mange du junk food aussi mais c'est une personne qui est derrière se bute à la salle de sport ça se voit concrètement chaque partie par celle de son corps est dessinée genre la fille elle est taillée dans la pierre genre limite on l'a taillée on l'a façonnée son corps est magnifique et elle vient d'avoir un enfant je sais pas si son enfant a déjà 6 mois elle doit quand même avoir 6 mois la petite elle est tellement mignonne mais franchement son corps est au taquet taquet donc elle a été magnifique dans ce clip les premières images on la voit en train de faire des pas de danse genre à la flash dance mais la version black vous voyez et franchement elle a rien envié à l'autre meuf franchement je vous le dis pas j'ai vu d'autres versions de flash dance genre parce que Jerry Alliwell elle a repris aussi j'ai pas mal adoré le clip je sais pas si vous vous rappelez de la reprise de Jerry Alliwell qui à l'époque était aussi au taquet je m'appelle Jean Clive mais là Tiana Taylor franchement et en plus en faisant ses mouvements elle accédu bien et tout le coup ça donne encore un peps au truc vous voyez elle a mis ça sa sauce j'ai vu Michael Jackson dans son truc mais je sais que Kanye est dingue de Michael Jackson donc peut-être qu'elle a été derrière ça mais il faut dire que Tiana aussi je pense qu'elle aime aussi Michael attention quelle noire américaine n'aime pas Michael à part il y en a beaucoup mais bon ça arrive qu'il y en a qui n'aime pas parce que vous savez elle ne peut pas être aimée de tout le monde mais je voyais du Michael Jackson aussi quand je regardais la photographie de Tiana Taylor franchement la meuf elle est au taquet alors ensuite à un moment donné dans le dans le clip sans pouvoir vous le spoil d'instant vous allez voir alors elle est en fougue avec son gars son futur mari parce que son fiancé et il s'embrasse sous la douche mais les scènes sont assez chaudes mais c'est pas moche à regarder ça ne choque pas trop l'oeil parce qu'on sait que c'est un couple si vous avez habité de les suivre sur Instagram ça ne vous choquera pas de voir ces images en fait on a habité de suivre des couples comme ça sur Instagram après lorsqu'on les voit en scène dans des images dans des images genre des vidéos où ils sont un peu plus explicites on va dire et bien moi ça ne m'a pas choquée plus que ça en fait même si c'était on ne voit pas leur partie intime et tout et donc voilà et après ensuite après ce passage fougueux dans la douche on voit en fait une scène où ils sont avec ils sont en arrière-plan en premier plan on a des moutons et en second plan on a leur fille en fait qui est devant on a le père qui est pourquoi je vous parlais déjà je vous parlais je vous parlais je vous parlais je vous parlais je sais même pourquoi je vous parlais oui de bon entre temps ça a coupé donc je vous parlais de Tiana Taylor et son gars là Iman donc donc en fait la fille elle est hybride c'est à dire qu'elle est femme million Team Léo vous savez bien non donc j'étais assez surprise de voir en fait que Kanye West ait cette vision de la mettre en femme féline mais en fait vu le corps qu'elle a en même temps c'est une belle panthère la fille j'ai pas envie de vous parler que de cette cérémonie qui n'a rien à voir avec cette cérémonie dont j'ai envie de vous parler c'est Breezy Breezy alors j'ai pas compris ce qui s'est passé dans sa vie récemment là donc c'est deux derniers jours donc ça ça s'est passé je crois hier ou qui je sais plus la date bref monsieur apparemment qui aurait été en fait menacer quelqu'un avec une arme une femme avec une arme et cette personne a été MZ alors mais je ne sais pas est-ce que ce qu'elle raconte est vrai ou ce que Breezy raconte est vrai parce que lorsque j'ai vu la vidéo de Chris je me suis dit qu'est-ce qu'il fait le mec on dirait un junkie comme pas possible il a l'air d'être complètement pété donc mec quand tu veux en fait être possible dans quelque chose essaie de le faire sobre parce que tu es déjà black donc tout ce qui se passe aux Etats-Unis en ce moment fais gaffe la décision dans enfer elle est proche pour lui donc est-ce qu'il fera partie de la team 27 toutes les personnes qui meurent à 27 ans toutes les personnes qui meurent à 27 ans la liste elle est longue il y a Anyone House Kurt Cobain il y en a pas mal la liste elle est super longue je pense que ça lui quand on est il a 27 ans je crois oui il a 27 ans franchement c'est le mec il était de la 27 ans concrètement je crois que je vous plierai toute l'âme de mon coeur mon coeur mon coeur non franchement si le mec il a encore plein de choses il a encore des trucs à nous montrer ce serait con je sais pas la meuf en même temps vu comment je l'ai vu Chris récemment dans la vidéo je me suis dit bah en fait tout l'homme fait sera cru parce qu'il avait l'air d'être complètement shooté à je sais pas quoi mais on aurait dit la vidéo elle est pas elle est pas fraîche comme la vidéo de la meuf parce qu'elle est carrément en compagnie des journalistes en fait de TMZ donc bon son truc est bien cadré bien machin mais lui le mec supportable c'est pas en son honneur en fait sa vidéo elle pense en son honneur du tout quoi il est là en train de de jurer tout ça d'un jurier pardon qu'on s'est dit bon Chris qu'est ce qu'il se passe moi j'aimerais bien ça pour ce qu'il se passe mais ce qui était assez alarmant qui était assez choquant c'est qu'apparemment en fait tel un grand criminel un grand bandit c'est genre le mec c'est Al Capone il y avait tout un tas de policiers autour de sa maison apparemment des hélicos et tout j'ai dit ouais mais attends c'est quoi c'est délire quoi ils ont pas envoyé une petite patrouille ils ont fait les trucs qu'on le vend donc concrètement vous voyez un peu vous êtes situé dans l'ambiance vous voyez un peu le délire quoi Chris Brandt fait partie des bêtes noires je vais le moquer bien fait vous savez il fait partie de ces personnes en fait qui aussi des fois donnent le bâton pour se faire battre parce que t'as fait des frasques mais en fait faut dire qu'il y a des personnes quand elles font une frasque et bien ensuite elles se retrouvent et bien comme dirait cataloguer en fait elles sont dans une case en fait donc au moindre problème bam c'est lourd pour cette personne c'est à dire que tout le monde contre cette personne c'est l'homme à battre en fait là concrètement là il est l'homme à battre c'est à dire que vous vous rendez pas compte là c'est musclé quand même des hélicos ou tout quoi et je vais vous dire j'ai regardé sur internet pour sa caution elle est à 250 mille dollars en tout cas parce qu'elle a pas hâte d'être vraiment convaincante autant lui il est pété dans son truc autant elle je crois pas un trait trop de ce qu'elle raconte parce que ça sent le fake en fait je sens les choses comme ça ça sent le fake parce qu'en fait il faut dire que lui il a déjà un passé qui est assez trouble c'est qu'on sait qui est assez nerveux voire bipolaire à un moment mais est-ce que c'est une raison pour s'en servir pour le faire descendre je sais pas mais oui je pense que oui quand même il y a des gens qui ne supportent pas la gloire la société la personne donc ils cherchent tout et n'importe quoi pour le faire tomber mais bon peut-être que c'est lui qui a tort donc là dans cette histoire j'essaie de me positionner un petit peu parce qu'en fait pour vous dire pourquoi je n'arrive pas à la voir la fille quand j'ai vu son interview là elle n'avait pas l'air d'être si catastrophique que ça c'est à dire qu'elle était là à raconter son discours elle parlait comme si c'était quelque chose qu'elle avait appris par coeur et en plus elle bafouillait moi si jamais je me fais attaquer par quelqu'un avec une personnalité comme Chris Brown menacée avec une armes à feu excusez-moi moi je ne parle pas comme elle était genre sereine je commence à lâcher tout mon truc mais genre vénère elle avait l'air d'être tranquille genre elle était là elle racontait ça normal moi je me fais bien à ce parqu' Chris Brown donc peu importe une personne avec une armes à feu genre je m'en sors c'est pas morte pourquoi est-ce que je veux parler aussi sereinement devant les médias non 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 je veux dire je vais être scandalisée parce qu'à la base Chris Brown c'est quand même assez médiatisé donc tout le monde le connait le mec il se permet de faire un truc comme ça c'est quand même c'est vrai je suis vénère je ne suis pas en train de parler tranquille quoi enfin bon on va vous dire à la prochaine vidéo les filles c'est la fin pour cette vidéo je crois que c'est fini pour aller vous en avoir marre de moi et voilà c'est tout pour cette vidéo je vous dis à la prochaine vidéo jusqu'à la prochaine vidéo et au moins t'as été t'inquié